Le concept est simple, les employés sont largement des bénévoles et les profits vont à des charités. Le resto morialais Robin des Bois, contemporain et populaire, s'est mis à la tâche et le résultat, même si parfois difficilement tenu, est non seulement impressionnant mais un véritable plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada On a développé pendant six mois environ. On était dans un autre local. L'idée est venue de créer un endroit où les gens pouvaient faire du bénévolat, mais sans être en contact direct avec la misère. Parce que travailler dans un hospice ou avec des jeunes handicapés, ce n'est vraiment pas tout le monde qui est capable de faire ça. Par contre, ce n'est pas parce que tu ne peux pas faire ça que tu n'as rien à donner. J'ai entendu parler de la possibilité de faire du bénévolat à travers une amie qui en avait déjà fait ici au service. Tous les gens sont bien sympathiques. Malgré le fait que c'était la première fois, les gens t'aident à savoir où sont les ingrédients. Les bénévoles en cuisine, c'est mes petits poussins. Je les adore. Des fois, je suis comme « Ok, il manque telle affaire dans mes insertions. Va dans le frigo maintenant. Go! » Premièrement, ça prend des employés exceptionnels. Je ne parle pas de moi. Parce que ça prend beaucoup de patience. Parce que les bénévoles, c'est des nouveaux bénévoles à chaque fois qu'ils viennent. Donc, il faut leur expliquer. Deuxièmement, on a des gens exceptionnels qui viennent nous aider, c'est-à-dire les bénévoles. Souvent, on les sort de leur zone de confort, car ce n'est pas vraiment leur milieu de travail habituel. Et troisièmement, on a des clients aussi exceptionnels. Parce qu'on est au courant qu'il y a des bénévoles qui viennent ici à venir. Je choisis ce restaurant-là parce qu'il y a quelque chose de plus. Moi, j'ai pris le délicieux potage, carottes, gingembre et un peu de betterave. Le rapport qui a été pris, ce n'est pas là qu'il y a un profit. Donc, on se demande est-ce qu'ils s'en dégagent tellement de profit. Mais l'idée est... Une fois qu'on a tous payé notre overhead, on a tous payé nos prix, nos dépenses, on redonne, au lieu de le mettre dans nos poches, on le redonne aux six organismes. C'est sûr que depuis qu'on a déménagé, on a fait un prêt à la banque, on a grandi, on a eu beaucoup d'investissements. Donc, on n'a rien donné l'année passée. Plus on a de bénévoles, mieux c'est pour le Robin et Bois, parce que c'est plus d'argent encore pour les dons. On a une salle en avant du restaurant qui est faite exprès pour lancer des assiettes. C'est la salle de défoulage, c'est 5$ l'assiette, puis défoule-toi, on vous donne un casque de moto, un habit bouché capitonné, des gants. C'est comme toutes nos vaisselles qu'on peut chipper un peu, péter un petit peu, on les prend et on les donne à lancer, puis ça marche. Maintenant, on a eu un groupe, ils ont dépensé pour 400$ d'assiettes pour se défouler. C'était juste des avocats. Alors, si on est capable de tout faire ça comme il faut, ce qui n'est pas toujours évident, on est capable d'en remettre le plus possible aux organismes. Ça, pour nous, c'est super important. Je vais resserrer comme on dit. Nos projets d'avenir pour le restaurant, c'est vraiment de rentabiliser, parce que c'est difficile quand même de faire des profits. On veut vraiment développer la marque Robin et Bois, et pourquoi pas, dans quelques années, avoir toute la marque Robin et Bois au Proviso. On est des artistes qui viennent des fois participer avec nous. Venez faire du bénévoilà! Venez! C'est le fun! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...